Je passe immédiatement la parole à M. S. qui est de l'hôpital Néquerre et qui va nous parler de quoi de nouveau sur l'émagerie du cancer du rat. Et il y a du nouveau. S'y associe Médanie Kiaratega qui est radio-doc à l'hôpital Henri-Mondor. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci M. à vous. Je suis directement radio-doc à Henri-Mondor, plus spécialisé en images neurologiques et je fais du débitique et de l'intervention. Avec mon collègue David Hesse, on va vous parler de l'imagerie du rat en pratique et à travers la problématique des lésions kystiques et des lésions solides. Donc la tumeur rénale, la plupart du temps, c'est une découverte qui est le plus souvent fortuite puisque vous savez que l'échographie a pris de plus en plus de place dans le bilan général réalisé par les médecins généralistes pour des douleurs abdominales. Et de plus en plus souvent, on tombe sur des tumeurs rénales qui nécessitent une caractérisation. Il faut savoir qu'il y a cinq lésions principales qui représentent 90% des tumeurs du rein, que ce soit des lésions bénignes comme le constitome ou l'angéumulipome, ou des lésions malignes, le carcinome acyluclaire, le carcinome papulaire ou le chromophone. Alors en pratique, les caractérisations des lésions rénales se font en scanner et en IRM et éventuellement en échographie de contraste. Je vous rappelais rapidement le protocole scanner IRM et l'intérêt qu'il peut avoir dans la caractérisation de ces lésions rénales. Et après je parlerai des lésions kystiques et après je parlerai des lésions solides. Alors selon les recommandations de la Société Française d'Urologie, l'Uroscanner reste l'examen de référence dans la caractérisation d'une masse rénale. Et le protocole doit être adapté à la problématique. Il comprend 3 phases obligatoires et une quatrième phase qui est éventuellement facultative. Une première phase qui est faite sans injection de polycontraste. Une deuxième qui est faite à la phase cortico-médulaire, c'est-à-dire à peu près 40 secondes après l'injection. Et à la phase néphrographique qui est à peu près 90 secondes après l'injection de polycontraste. Alors évidemment c'est un examen qui est irradiant et de plus en plus actuellement, on fait ce qu'on appelle une phase mixte qui va remplacer la phase néphrographique et qui va nous permettre d'avoir en même temps la phase excrétis sur la même séquence. Voici à quoi ça ressemble. Donc une phase non-compactiale sans injection de polycontraste qui permet d'étudier les reins, la densité de la masse rénale. Après injection, donc autant cortico-médulaire ou artériel, vous voyez la horte est très blanche. Le rein présente une différenciation entre la corticale et la médulaire qu'on le voit parfaitement. En hypodense apparaît la médulaire et en hyperdense de la corticale. Et le temps juste qui va combiner le temps néphrographique, où cette fois-ci on va avoir une homogénéisation de la corticale et de la médulaire. Et également une opacification des voies urinaires que vous voyez ici avec les cavités excrétrices qui apparaissent blanches. Ça nous permet également des reformations de ce type-là pour mieux étudier éventuellement les prises de contraste ou les défaits dans les voies urinaires. Alors quel est l'intérêt de toutes ces phases ? Et bien là je vous montre l'exemple d'un rein du tumeur rénal à droite qui était absolument invisible sans injection de produit de contraste. Le tumeur va se situer ici. Et à la phase artérielle, à cause de la différence entre la corticale et la médulaire, la tumeur qui était un peu hypodense et démélangée dans la médulaire, elle était absolument invisible et donc seul le temps néphrographique permettait de visualiser cette petite tumeur qui est en fait un carcinome papillaire. Et donc indispensable lorsque vous demandez un examen et que vous avez un uroscanner que ces trois phases soient réalisées de façon parfaite, de façon à pouvoir être sûre d'éliminer formellement la présence ou l'absence d'une tumeur. Et après là c'est un peu plus compliqué, on a beaucoup de séquences, en pratique on fait un axial T1 en écho de gradient, sans avec saturation du signal de la graisse ou en phase et en opposition de phase, ce sont des techniques différentes. L'axial, voire le coronal T2, turbospin écho, de la diffusion qui est un peu l'imagerie qui a pris son essor il y a quelques années, pour chercher des restrictions de diffusion qui sont visibles en cas d'hypercellularité tissuelle. Et enfin les séquences dynamiques avec saturation du signal de la graisse. Et il sera intéressant d'utiliser des séquences dites de soustraction, c'est-à-dire dans les lésions qui sont spontanément hyperintenses en T1 avant l'exemple de produit de contraste. La présence d'une soustraction entre la phase injectée et la phase sans injection permettra de mettre en évidence, sur les lésions qui sont spontanément hyperintenses, la plus de contraste éventuelle. Les séquences particulières, je ne tiendrai pas là-dessus. Alors les onkystiques c'est un vrai problème, on en a énormément, et il conviendra de différencier les kystes bosniaques 1 et 2 qui sont bénins, des kystes bosniaques 2F qui sont la plupart du temps bénins avec 5 à 10% de malignité, et des bosniaques 3 et 4, 3 à 60% de malignité à peu près, et 4 qui sont considérés comme des tueurs malignes et qui nécessitent une chirurgie. Donc la première chose sur le scanner, c'est qu'on va différencier les onkystiques et les onkystiques en mesurant la densité spontanée, et tout ce qui n'est pas spontanément de l'eau, c'est-à-dire de densité un petit peu dense, devrait être caractérisé pour être sûr qu'il n'y a pas de prise de contraste. Ensuite, quand on a mesuré cette densité, on s'enlève plutôt sur une lésion kystique, une lésion de densité intermédiaire potentiellement tissulaire, entre 20 et 50 UH, une lésion dense potentiellement hémorragique, mais sans diminuer pendant le tissulaire. On va vérifier après l'injection qu'il y a ou non une prise de contraste, c'est-à-dire la présence au sein de cette lésion d'une portion qui est vascularisée. Et le calcul de la prise de contraste se fait donc par un delta avant et après injection de produit de contraste. On recherche bien entendu tout ce qui est graisse et calcification, qui sont bien notées sur d'autres types de tumeurs, la graisse comme les ingénieurs de l'hypo. Alors il y a une classification, la classification bosniaque, elle était initialement décrite en scanner, elle est également applicable en IRM. En pratique, les bosniaques 1 et 2, comme je vous l'ai dit, sont lésions bénignes, qui ne convient pas de surveiller, il n'y a pas nécessité de réaliser d'IRM, si sur le scanner il n'y a absolument aucun doute sur une lésion de type bosniaque 1 ou bosniaque 2. Les lesions de bosniaque 2F, F c'est pour follow-up, elles nécessiteront une surveillance pour être sûres qu'il n'y ait pas d'anomalie de cancer qui se développerait à ce niveau-là, mais elles ne sont malines que dans 5% des cas à peu près, dans les littératures. Et donc en fait, ce qui est important, c'est que ce sont des lésions qui ont des cloisons qui sont importantes, plus de 3. Les parois restent fines, il peut y avoir des calcifications, les qui se dansent, et de plus de 3 cm, strictement intra-paranchymateux, font également partie de ces lésions de type 2F. Et il peut y avoir un ressourcement qui est perceptible, non mesurable, de la parole ou d'une cloison. Les bosniaques 3 ou les bosniaques 4, quant à eux, sont considérés comme chirurgicaux jusqu'à prof du compteur, et sont donc enlevés. Et donc là, à ce moment-là, vous voyez apparaître essentiellement la différence entre le bosniaque 2F et le bosniaque 3, c'est le rehaussement qui devient mesurable au niveau de la cloison ou de la paroi. Les croisons sont nombreuses et ou épaisses, et la paroi devient épaisse. Et pour le bosniaque 4, c'est la présence, en fait, d'une paroi épaisse ou irrégulière, de la présence de végétation, du murot, ou d'une portion solide qui apparaît au sein d'une évision qui se trouve. Donc voilà, la prise de contraste, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc la prise de contraste, elle ne se fait pas juste à l'œil nu, mais elle se fait bien après la mise en place de régions d'intérêt au sein de la tumeur. On voit que c'est une lésion spontanément dense, sans un régions de pré-contraste. Alors sur le temps artériel, c'est assez évident qu'elle a pris de contraste. Et si vous n'aviez pas cette phase-là, et que vous n'aviez que celle-ci, il n'est pas évident de dire que cette lésion a bien pris de contraste. Pourtant, si on met un rœil dedans, la prise de contraste est supérieure à 20 unités ou de suite. Il s'agit bien d'une lésion qui est tissulaire et non pas d'une lésion kystique. Ici, la présence d'un kyste bosniaque 4. Sur l'examen sans injection, on a beaucoup de mal à imaginer qu'il y a des cloisons épaises à l'intérieur. On voit juste deux petites calcifications. Après injection de produit contraste, cela devient évident. Voilà. La prise de l'IRM dans toutes ces lésions, en pratique, c'est ne pas méconnaître des lésions qu'il faudrait opérer. Donc les kystes bosniaques 2F, la plupart du temps, on les contrôle en IRM. Il faut être sûr que ce ne sont pas des lésions qui ont été sous-classées en scanner. Et les kystes bosniaques 3, il n'est pas nécessaire de faire d'IRM, puisque ce sont des lésions qui sont normalement chirurgicales, sauf si le patient n'est pas opérable en raison de comorbidité. Dans ces cas-là, il est judicieux de faire une IRM, puisque si on sous-classe un bosniaque 3 et qu'il s'agit d'un bosniaque 4, on peut rétablir une indication chirurgicale formelle. Dans les kystes bosniaques 4, il n'y a pas d'indication particulière à faire d'IRM. Alors, ça c'était une étude d'Israël qui montrait qu'il avait pu reclasser 10% des lésions kystiques entre le scanner et l'IRM à la majoration, et qui est le bout qui conseille de faire cette IRM en pleine lésion 2F ou 3. Voilà des exemples. Donc une lésion de type 2 en scanner, dans l'article d'Israël, qui apparaissait en fait 2F avec de multiples cloisons. Cette fois-ci, là, un kyste bosniaque 3 en scanner, reclassé bosniaque 4, puisqu'on voit bien la prise de contraste épaisse, un peu irrégulière de la part. Et enfin, ici, un dernier exemple, de la même façon, des bosniaques 2F ici, qui apparaissaient en fait bosniaque 3 à l'IRM. Les autres indications de l'IRM, ce sont les masques kystiques qu'on ne sera pas capable de classer en scanner, donc les microkystes infracentimétriques ou les prises de contraste indéterminées, et les kystes denses atypiques avec une densité comprise entre 20 et 50 unités moude fluide. Et bien entendu, la dernière indication reste les contre-indications à l'euroscanner. Donc voilà, typiquement ici, une IRM, une prise de contraste de 11 unités moude fluide, au scanner, et en IRM, vous voyez une même petite prise de contraste, il s'agissait en fait d'un kyste papillaire, enfin, pardon, d'un cancer papillaire. Ici, pour vous montrer des exemples d'IRM, donc séquence T1 en opposition de phase T2, donc vous voyez le petit bosniaque 1, c'est une lésion qui est sans parois, sans cloison, hyper T1, hypo T2, pas de restriction de diffusion, il s'agit ici d'une cartographie d'ADC, et pas de prise de contraste. Le bosniaque 2, une petite lésion ici, dans l'air au postérieur du rein gauche, hypo T1, hyper T2, avec une très fine cloison, aucune prise de contraste également, sur la séquence injectée. Le bosniaque 2F, on voit ici, avec plusieurs petites cloisons, et toujours pas de prise de contraste. Et ici, une lésion bosniaque 3, rein gauche, cette fois-ci, avec une classification épaisse, une paroi qui apparaît également être faite, sans illusion de produit de contraste, et qui se rehausse de façon continue, et là ici, sur le plan qu'on a, comment on va mieux, donc c'est un kyste qui était classé bosniaque 3. Là, ici, un kyste classé bosniaque 4, ou sur le scanner, là, il n'y a pas le temps de faire d'hierry, typiquement ici, vous avez des prises de contraste, des croisons, des petits nodules, un deuxième nodule à l'intérieur, c'est un kyste bosniaque 4. Et ici, un autre patient, avec une lésion des lèvres antérieures du rein gauche, des croisons un peu épaisses, on voit bien, en C2, particulièrement dans le plan Corona, des croisons épaisses, et des parois un peu épaissis, qui se réhausse après injection, produit de contraste, un kyste bosniaque 4. Alors, les limites de l'IRM, ce sont les lésions kystiques hémorragiques, puisqu'on a beaucoup de mal à mettre en évidence, éventuellement, le rehaussement, et là, à ce moment-là, on se sert de l'IRM, en particulier, des séquences dynamiques avec soustraction. Bon, là, une lésion hémorragique, en hyper-signale T1, ici, du rein, vous voyez une petite végétation ici, elle apparaît donc spontanément hyper-T1. Après injection, alors, la prise de contraste est ici, quand on a l'habitude, on la voit bien, on la voit bien entendu beaucoup mieux avec des séquences de soustraction, donc la séquence de soustraction est une séquence qui est réalisée en soustrayant la séquence injectée moins la séquence avant injection, celle-ci. Et on obtient juste le réhaussement, donc ce qui va se causer, ce sont les vaisseaux, le parochement rénal normal, le foie, et puis tout ce qui va prendre le contraste dans la tunnel. Une autre lésion hémorragique, cette fois-ci, du rein gauche, pour lèvres postérieures, avec en T1, hyper-T1, hyper-T1 avant injection de produit de contraste, et en soustraction, absolument aucune prise de contraste. Merci. Merci. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir convié, merci de me faire vous. Je vais enchaîner sur l'imagerie des masses solides du Rhin. Je vais prendre quelques petites questions que ma collègue a exposées juste avant. Le but de cette présentation, c'est de savoir affirmer le diagnostic de tumeurs solides, parce qu'on peut le faire en imagerie, savoir identifier tout ce qui est fausse image de tumeurs rénales, mais pseudo-tumeurs, savoir poser le diagnostic de tumeurs typiquement malignes ou typiquement bénignes, parce qu'on peut le faire, et puis enfin, savoir poser parfois l'indication d'une biopsie d'une masse rénale. Donc la technique, on vous a dit tout à l'heure, c'est le protocole de scanner rénal est standardisé, il doit comprendre quatre phases. La phase sans injection, elle est essentielle pour les masses solides du Rhin, pour mettre en évidence de la graisse, et notamment faire le diagnostic des tumeurs bénignes, pour mettre en évidence une classification, comme vous voyez ici en bas, pour évoquer la malignité. Le temps artériel, le temps artériel est essentiel, à la fois, comme vous le voyez sur ce dossier, pour voir une tumeur qui ne serait visible au temps artériel, vous avez un temps néphrographique tardif sur lequel on ne voit rien, on ne voit qu'au temps artériel, la petite lésion hypervasculaire, sans ce temps-là, on ne peut pas voir la tumeur, et puis ça vous évite des gains comme ici, là vous avez ici un patient pour lequel on a un passage sans injection, un temps tardif, vous avez un rehaussement significatif, si on va faire une biopsie sous scalaire, par exemple, de cette formation, comme on est surpris, il s'agit d'un volumineux anébrisme de l'artère rénale, c'est uniquement au temps artériel qu'on peut bien sûr faire ce diagnostic-là. Donc il faut un scanner complet, c'est la même chose ici pour le temps néphrographique, donc on a un jeune patient qui est opéré d'une tumeur ici, carcinome à cellules claires, il revient pour un contrôle six mois après, et vous voyez que c'est essentiellement au temps néphrographique, et ici un temps mixte, on voit apparaître la lésion contralatérale sur la valve antérieure du ventre ici, et donc un autre exemple avec le temps néphrographique sur lequel on voit apparaître la lésion tumorale, on ne la voyait pas sur les autres temps. Donc il faut un scanner complet, de même, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, il faut des temps tardifs pour les lésions papillaires qui sont des tumeurs peu vascularisées, vous voyez qu'entre le passage sans injection, le temps artériel, il n'y a pas de rehaussement significatif, même chose jusqu'au temps néphrographique, et c'est uniquement au temps tardif qu'on voit à rehaussement significatif, donc voilà l'intérêt de faire des séquences tardifs sur le scanner. Alors comment on raisonne devant une masse solide du rein ? La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une tumeur solide ? Et la définition est simple. Il faut mettre en évidence une prise de contraste supérieure à 20 unités de fluide, c'est le cas ici. On passe de 32 à 58, donc on a un rehaussement significatif. En dessous de 20 unités de fluide, à ce moment-là, on peut céder d'autres techniques comme l'IRM, l'échographie de contraste, et parfois on ne mettra pas en évidence de rehaussement, notamment pour les tumeurs papillaires, donc on sera amené à faire effectivement l'IRM et l'échographie de contraste. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est d'exclure les pseudo-tumeurs, donc c'est des images qui miment une authentique tumeur. Ce sont des lésions qui sont constituées de tissus rénales normales de l'humain, il y a plusieurs classifications et notamment les anomalies de développement, les infections, les lésions granulomateuses. Donc la plus célèbre et la plus connue, c'est l'hypertrophie de la colonne du Bertin, donc c'est une image qu'on voit très souvent en échographie. C'est une image ici qui fait saillie dans le sinus du rein. Et quand on a ça, c'est une formation qui est miso-hycogène au cortex, la question c'est de savoir s'il s'agit simplement de l'hypertrophie d'une colonne du Bertin ou d'une masse rénale. Donc on est amené régulièrement à aller faire un scanner à quatre temps pour voir si on identifie soit, comme ici, un veaucement similaire à celui du cortex rénal qui signe bien à l'hypertrophie de la colonne du Bertin. On le voit sur les quatre temps, ici. Ou alors, comme ici, l'image, vous voyez qu'il est à peu près semblable. Il s'agit d'un petit carcinome à cellules claires. D'accord ? Donc c'est important d'aller faire un scanner complet pour aller vérifier s'il y a une masse sous-jacente. Et puis après, il y a le contexte, effectivement, chez ce patient qui a une formation très suspecte de tumeur rénale. Il s'agit en fait d'une dysmorphie de Bert avec un pied de néphrite dessus. Donc effectivement, on l'a recontrôlé parce que l'image était un cinquiétant. Et ça s'est normalisé. Alors, est-ce qu'il faut caractériser les tumeurs solides ? On pourrait être très simple et dire finalement, c'est pas la peine. On fait des biopsies à tous les patients. Notre façon de raisonner à l'équerre, c'est pas celle-ci. On se dit qu'il faut les caractériser et on cible un petit peu mieux comme ça les biopsies qu'on réalise, notamment parce qu'il y a aussi quelques complications. Un risque de l'estimage, un risque de saignement, un risque de fiches de l'artériaiovéneuse. Donc on essaie de cibler un petit peu mieux les patients qu'on va biopsier. Qu'est-ce qui est typiquement malin ? Une carcinome à cellules claires avec un delta supérieur à 84 unités ou de suite entre le temps artériel et le passage sans l'adjection. Quand on voit ça, c'est très évocateur d'une tumeur maligne de type carcinome à cellulaires. Il y a une composante mystique, une crotico-humorragique sur les grosses tumeurs classiques aussi. C'est une tumeur qui est bien limitée avec des calcifications à trappe tumorale et parfois un envahissement de la veine rénale et de la veine crée inférieure. Quand on a une image comme ça typique, pas besoin d'aller biopsie. Même chose ici, vous avez un exemple. Calcification, tumeur hypervasculaire, envahissement de la veine rénale, on n'a pas de doute de diagnostic, pas besoin d'aller biopsier. Ici, la même chose, avec un envahissement de la veine rénale et de la veine crée inférieure. Ici, vous avez une tumeur primitive avec la métastase surrénalienne qui est exactement la même sémiologie et puis des formes un peu plus évoluées, un volumineux cancer ici avec des gandillons, envahissement de la veine rénale, métastase hépatique et métastase pulmonaire. Là, on n'a pas de doute de diagnostic. Donc ça, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qui est typiquement bénin ? C'est les angiomolipomes avec hilo graisseux macroscopique. C'est le but, pour nous, un radiologue, c'est la chose à de diagnostiquer. Donc l'angiomolipome, c'est une tumeur qui contient de la graisse. On arrive au scanner à mettre en évidence la graisse avec une densité inférieure à moins 20, métastase 1, sur une scellée sans injection avec une voie adaptée. Il n'y aura pas de classification dans la forme typique de l'angiomolipome. Donc vous avez des exemples comme celui-ci, qui est typique. Il n'y a que de la graisse là-dedans. Une densité à moins 86, il n'y a aucun doute diagnostique. Des formes un peu plus complexes comme celle-ci avec un angiomolipome du sinus du Rhin. Ici, un angiomolipome chez une jeune femme de 16 ans avec des volumineux vaisseaux dysplasiques. Et puis ici, vous avez un Bourneville avec des gros angiomolipomes qui occupent la quasi-totalité de la qualité abdominale. Quand on aura des calcifications, il faudra remettre en cause le diagnostic. Il y a quelques cas d'écrits dans la littérature dont celui-là qu'on a décrit récemment. d'angiomolipome avec des calcifications. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut affirmer le diagnostic d'angiomolipome sans biopsie ou sans chirurgie sur ce type de lésion. En échographie, c'est une image classique, c'est hyper-échogène pour nous. On a l'habitude de voir ça en échographie de dépistage. Il n'y a pas de lien entre le caractère hyper-échogène et la présence de graisse. Vous avez un exemple d'un patient qui a deux formations hyper-échogènes. Vous voyez qu'il y en a une qui est un angiomolipome sans graisse, et celui-ci par contre qui est exclusivement graisseux. Donc il n'y a pas de lien entre le caractère hyper-échogène et la présence de graisse. En IRM, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On cesse des séquences en saturation de graisse pour mettre en évidence la présence de graisse à travers du moral. Ici. Parfois, on peut être amené sur les séquences sur l'opposition de face de mettre en évidence l'artefact d'ancrélogique qui peut nous aider au diagnostic. Quelques difficultés, il y a des faux d'angiomolipome, il y a des lésions hyper-échogènes qui ne sont pas des angiomolipomes. C'est à connaître. Ici, il s'agit de deux formations qui correspondent à deux papillaires. Le risque hémorragique de l'angiomolipome, c'est une tumeur bénigne avec un risque hémorragique moins de 4 cm théoriquement à la surveille. Plus de 4 cm, il faut la traiter soit par embolisation, soit par chirurgie. Il y a toujours des sujets un petit peu plus compliqués. Ici, vous avez des exemples de cancers avec de la graisse, mais c'est des cancers qu'on arrive à diagnostiquer parce que soit il y a des classifications, soit il y a de la nécrose volumineuse de toute la tumeur, soit il y a une infiltration de la graisse péritumorale. Et enfin, on arrive aux tumeurs indéterminés qui nécessitent soit la chirurgie d'emblée, soit la biopsie. Donc la biopsie, elle peut être efficace comme vous le voyez dans cette étude. Elle a une excellente valeur de diagnostic pour le diagnostic de malignité et du type histologique et moins performante pour le grade histologique. Et donc, ce qu'on va diagnostiquer, c'est les tumeurs bénignes dont on vous a parlé tout à l'heure, une citatrice centrale qu'on peut diagnostiquer en imagerie et pour lesquelles on a besoin de biopsie pour confirmer le diagnostic. Vous avez des exigants ici, d'autocytomes typiques qui ont été confirmés par la biopsie. Deux diagnostics différentiels de cette carcinoma cellule chromophobe et bien sûr, il pose un problème puisque dans notre série 8% des chromophobes présentaient une citatrice centrale. Ici, une entité un peu nouvelle des tumeurs hybrides qui contiennent à la fois des cellules oncocytaires et des cellules chromophobes mais en imagerie, ça n'a pas l'aspect d'un oncocytome pour nous. Forte probabilité de tumeurs bénignes, c'est les angiomolipomes sans graisse macroscopique. On peut les évoquer avec des tumeurs qui sont spontanément hypergenses en hyposignal T2, oblongues, comme ça, accolées à la capsule rénale. Quand on a ce genre de choses, on peut évoquer le diagnostic et bien sûr, il faut aller réaliser une biopsie. Je ne veux pas ces diapos qui sont un peu complexes. L'idée simplement, c'est de montrer, on parlait de chute de signal à l'époque pour diagnostiquer les angiomolipomes sans graisse macroscopique. Ça ne fonctionne pas puisqu'il y a des cancers qui ont une chute de signal. Et enfin, le carcinome papillère, ça c'est une forte probabilité de tumeurs malignes. On n'a pas besoin de biopsie pour ça. C'est une tumeur autorespillère comme je vous l'ai montré qui est en hyposignal T2. On n'a pas de double diagnostic. Les tumeurs multiples, bien sûr, il y a un intérêt à biopsie pour déceler ce qui nous intéresse ici, les lymphomes, notamment, les métastases. Donc là, vous avez un exemple de lymphomes rénales. Quand on a ce genre de choses, on a besoin d'une biopsie. Pour les VHL, pour les vies, on a moins de problèmes diagnostiques. Du cas particulier des adultes jeunes, chez un adulte jeune, il faut suspecter le néphroblastome donc il y a un intérêt à biopsie. Pour résumer, les principales indications de la biopsie, c'est bien sûr la suspicion de tumeurs bénignes, les tumeurs multiples, notamment avec le doute sur une hémopathie, la présence de métastases, l'adulte jeune pour le néphroblastome, bien sûr, pour le reste, on discute dans la CP, le terrain, le siège de la tumeur quand c'est un peu complexe, une histologie avant un traitement percutanique, bien sûr, et puis après, il faudrait essayer les choses un peu plus rares. Voilà, pour synthétiser comment on résonne devant le masqueur. Soit, on évoque le pseudo-tumeur dans ce cas-là, on fait un scanner. Si jamais le scanner est normal, ça n'arrête pas de traitement chirurgical. Le carcinome typique, quand il est typique, on ne fait pas besoin de biopsie, le traitement est un traitement chirurgical. Ensuite, il y a la tumeur bénigne. La tumeur bénigne, il n'y a que l'angio-bélico qu'on peut affirmer en imagerie. Soit il fait moins de 4 cm et dans ce cas-là, on le surveille. Soit il fait plus de 4 cm et dans ce cas-là, il faut le traiter, soit par une organisation, soit par une chirurgie. Et la case la plus complète, comme toujours en médecine, les tumeurs à déterminer deux solutions, soit les indications de biopsies, vous avez défini avec la suspicion de lésion bénigne, avec notamment le jeune patient des tumeurs multiples et dans ce cas-là, il faut le biopsier. Et sinon, on se retrouve également dans les tumeurs qu'on arrive à diagnostiquer pour lesquelles il faut une chirurgie. Je vous remercie. Remerciement à nos deux amiral biologues de Necker et de Henri Mondor. Ils nous ont montré que les tumeurs du rein, c'est des tumeurs pleines et pourtant, vous nous avez montré, madame, qu'il pouvait y avoir des tumeurs kystiques et en particulier bosniaques 3 et 4 qui sont aussi malignes et à l'inverse, vous avez montré que les tumeurs pleines pouvaient être aussi des tumeurs bénignes. Donc, vous nous avez expliqué toutes ces complications. Moi, il y a juste une question. Très souvent, le cancer du rein est diagnostiqué alors qu'il est asymptomatique dans 80% des cas par vos examens. Bon, ça, c'est très intéressant. Mais, dans le même temps, 15% de ces cancers sont déjà évolués. Alors, est-ce que, alors que l'échographie permet de voir, il serait intéressant de faire des échographies systématiques aux gens pour vérifier s'ils ont ou non une tumeur dans leur inculéur ? On essaye, on essaye de le faire le plus souvent. Notamment, quand on nous adresse des patients pour des échographies de prostate, systématiquement, on regarde les reins, parce qu'effectivement, ça ne peut pas être plus. Est-ce que ça ressemble à faire des échographies à tous les patients ? C'est-ce que c'est 3% des cancers ? Vous parlez dans le micro, mais c'est la question. C'est vrai que le cancer du rein, c'est de 3% des cancers. Finalement, pour une échographie systématique, la population générale pour 3% des cancers, probablement, pour avoir un rapport le plus bon niveau de santé publique est plus important pour que le rentre à l'échec des chiens. Enfin, le message, c'est quand même, c'est l'échographie qui est le meilleur niveau du piste actuel du cancer du rein. C'est le PSA pour cancer de prostate, qui est souvent dans l'événement pour la prostate et pour lesquels il faut rajouter le rein, c'est une certitude. Et parfois, même pour d'autres examens comme l'HRM prostatique, on est amené à faire des séquences pour voir également si on ne peut pas détecter le nom de la prostate. Il y a quand même 4 000 morts par an pour cancer du rein. Vas-y. Non, je suis très heureux de que vous ayez développé le mot échographie car tous les deux dans des brillants exposés, vous nous avez fait pas mal de choses d'exposées sur l'IRM et le scanner, mais comme le disait à l'instant tout à bout, beaucoup d'examens d'échographie démontrent des kystes qui sont si fréquents. Est-ce que par conséquence, chaque fois qu'on rencontre une lésion kystique ou autre suspecte à l'échographie, il faut faire un scanner ? Alors, en fait, lorsqu'on fait une échographie, si on n'a aucun critère de suspicion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloison épaisse, il n'y a pas de calcification, il n'y a pas de paroisse, c'est un petit peu simple, il n'y a pas besoin d'aller à l'échographie. Dès qu'on voit apparaître des cloisons ou autres parois épaisses, là, dans ces cas-là, il faut faire une étude du rehaussement et dans ces cas-là, passer par une image c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcification. Salut. Je voudrais revenir sur l'importance des radiologues et de la radiologie dans les tumeurs du rein pour le diagnostic, pour l'indication, pour le traitement par les traitements abatifs. On a la chance, à Lyon, d'avoir un excellent radiologue. Je pense que les centres qui font des traitements à haut niveau de cancer du rein doivent avoir leur homologue radiologue. c'est aussi important d'avoir un bon radiologue qu'un bon chirurgien. Alors ça, ça envoie vers plusieurs choses. C'est que d'une part, tous les examens sont relus. Donc ça prend du temps, radiologue, et ça, c'est pas valorisé dans votre spécialité. Donc ça, c'est une question. Deuxième question, c'est le point de la formation de nos internes à qui on conseille de façon organisée de faire un stage dans un service de radio neurologique. Nous, on essaye dans la RCP ou en STAP d'être le plus pédagogique possible pour les promener. C'est la première chose. La deuxième question, c'était... C'est la pédagogie, donc avoir des stages pour les termes d'urologie dans les services de radio, si je t'essaie, je t'essaie, je t'essaie, et puis l'organisation de la relecture de nombreux... La relecture, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, c'est chronophage comme vous dites, ça prend beaucoup de temps. On est en état de régulièrement à regarder les scénaires, à les faire refaire parfois, parce que techniquement, ils ne sont pas suffisants. On est voir régulièrement avec Marc-Alge-Timsit qui est régulièrement nous montés aussi à relire. Ce n'est pas valorisé. C'est ça parce que... On est où là ? Moi, j'aime bien lire les scénaires de ma trénale. Mais c'est vrai que ça prend de plus en plus de temps. Et pourtant, ce qui est le plus embêtant, je pense, c'est d'abord à refaire l'examen. Quand il est techniquement bien fait, quand c'est juste à relire, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est embêtant, c'est être obligé de refaire un scanner, ce qui a été fait sur lequel il n'y a pas tous les temps dont on vous a parlé. Ça, c'est plus compliqué. On essaie d'enseigner ça au radiologue et malheureusement, ce n'est pas toujours bien chérent. On est un petit peu en retard. Malheureusement, on est obligé de passer. C'est une question très brève. Vraiment très brève. À côté de l'écho, il y a un deuxième mode de découverte alléatoire des masses rénales. Ce sont les grandes coupes coronables pondérées en styr faites à l'occasion de l'IRM du rachisme urbain. Et une fois sur deux, on tombe sur une image en hypersignale dans le rat. Comment manager ces images en hypersignale ? Alors, la plupart du temps, sur les IRM du rachisme urbain, elles ne sont pas injectées. Donc, les images, quand c'est un franc hypersignal T2 et qu'on n'a absolument pas de cloison et autres, la plupart du temps, c'est des pistes simples. Ce qui se pose après le problème des lésions en discret hypersignal T2 qui, là, sont potentiellement solides et qui peuvent être parétérisés par un image spécifique dédié au Rhin. Et normalement, quand on découvre ce type d'image, il est conseillé de refaire le bilan par le IRM et de ne pas se contenter d'une seule coupe en séquence T2 du rachisme. C'est quand... Non, il y a vraiment deux cas. Soit c'est typiquement en hypersignale franc, là, il n'y a pas de doute, on considère que c'est un piste simple, comme tout le monde en a. Soit il y a une anomalie de signal, effectivement, et ce n'est pas un frein de signal, dans ce cas-là, on est obligé de le caractériser, mais pas forcément par une image spécifique. Il faut aussi faire une échographie. On n'a pas parlé d'une échographie de contraste, mais c'est également un moyen de caractériser ces liens. Juste une petite remarque sur le protocole que vous préconisez pour le scalaire. Il n'y a pas marqué le scanner thoracique systématique quand on découvre une vision, c'est ce qui est fait à priori en une journée si c'est ce que vous préconise. Dès que vous trouvez une tumeur potentiellement maligne, de toute façon, à RCP, on va redemander le bilan de situation avec le scala thoracique. La deuxième chose, c'est qu'on sait que de toute façon, on va aboutir vers une chirurgie. Ce qui se fait de plus en plus sous cellulose, voire sous cellulose robot. Et nous, c'est très intéressant d'avoir les reconstructions vasculaires en frontal, ou en bique, etc., qui nous facilitent quand même la vie. Sinon, il faut qu'on les redemande systématiquement derrière. Et un petit point, je termine sur l'échographie de contraste. Vous avez juste évoqué, en 2003, quand sous la présidence de Claude Amour, à l'affût, on avait fait le rapport sur l'imagerie, Michel Claudeau nous avait expliqué qu'il fallait, quand on avait un doute au scanner, un doute à l'IRM, finalement, il fallait revenir vers une bonne échographie, voir une échographie de contraste. C'est toujours en cours. Concernant l'échographie de contraste, pour être synthétique, je pense que quand on n'arrive pas à faire la diagnostic en imagerie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir un rehaussement. Alors, en scanner, parce qu'on ne peut pas multiplier les phases dans l'IRM parfois, parce qu'effectivement, ce n'est pas net, notamment les séquences de soustraction dont on vous parlait parfois, elles sont un petit peu bougées, c'est un peu compliqué. On est amené à faire des échographies de contraste, ça, c'est la principale invitation. Là, c'est effectivement, c'est très simple. Soit ça salue, soit ça ne salue pas. Donc, c'est très simple de voir la respirabilisation. Pour les reconstructions, bien sûr, on fait ça. On n'en a pas parlé là parce que c'était plus dans le diagnostic, vous parliez des chirurgiens. Voilà, tout à fait. Je pourrais intervenir là-dessus pour abréger. Je pense que la reconstruction, c'est quelque chose d'indispensable, mais qui se fait, on a eu plusieurs reprises, donc là, récemment, sur des pumeurs complexes, qui se fait directement face à face et que on a une première vision avec le scanner standard qui a été fait par le radiologue. On a déjà pas mal d'informations, mais on en veut plus parce qu'on veut voir exactement le trajet des artères, etc. On va en radiologie et on travaille avec lui pendant une bonne demi-heure pour gérer le problème préopératoire pour réussir son intervention. Je pense que c'est vraiment le dialogue entre la radiologue et le chirurgien direct, pas seulement avec l'image. Bon, on va peut-être s'arrêter sur la radiologie parce que c'est plus en temps. Merci beaucoup. C'était presque sans fin. On va plus continuer de toute façon. Merci beaucoup.